Oui, oui, oui. Alléluia. Amen. Merci pour les acclamations. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas acclamer celui qui est digne d'acclamations? Est-ce qu'on pourrait acclamer celui dont la Bible dit qu'il est assis sur son trône et que les vingt-deux veillants se prosternent chaque jour et jettent leur couronne à ses pieds? Alléluia. On vient de nous dire une chose tout de suite. Femme, on ne te demande pas est-ce que tu peux enfanter. Mais femme, tu dois enfanter. Alléluia. Je n'ai jamais vu une femme avoir une grossesse et décider de la garder toute sa vie. Alléluia. Parce que non seulement elle va mourir, mais l'enfant qu'elle porte va aussi mourir. Alors elle est obligée d'enfanter. Alléluia. Sache que comme tu es là, tu as reçu une semence de Dieu et tu vas la sortir. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, tu vas enfanter. Parce que Dieu t'a dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Non, je disais alléluia. Je crois que quelqu'un ici m'a dit amen. Non, je crois que quelqu'un ici m'a dit amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Je ne vais pas trop parler. Aujourd'hui, je ne vais pas tricher. Nous avons deux invités exceptionnels. Alléluia. Le Seigneur nous a fait grâce. Et je crois que vous devez vraiment attacher vos ceintures. Alléluia. Notre première oratrice s'appelle Sandrine Yula. Le pasteur Sandrine qui nous vient de Mulhouse. Je ne sais pas ceux qui connaissent l'Assemblée Portes Ouvertes à Mulhouse. Voilà, elle nous vient de là. Je vais la laisser se présenter elle-même. Mais j'aimerais que sous vos acclamations pour le Seigneur, on puisse l'accueillir chaleureusement. Alléluia. Alléluia. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être là parmi vous ce soir. Et de partager avec vous la parole de Dieu. Je remercie tout d'abord Maman Lydie, qui m'a fait le privilège de me recevoir avec Papa Douglas. Que le Seigneur puisse les bénir davantage dans leur ministère. Et aussi, je suis très contente aussi. Je honore mon mari qui m'a accompagnée. Alors, je vais... Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors, je vais me présenter un peu. Je viens de l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Ça fait depuis maintenant de nombreuses années. Depuis 2010, précisément. Et aujourd'hui, mon époux aussi sert à l'église d'Alkirch. Pour ceux qui connaissent, le pasteur Patrick Feltignac, qui est à une église là-bas où mon mari aussi sert le Seigneur là-bas. Donc, nous avons un ministère. Nous servons tous les deux le Seigneur depuis qu'on s'est rencontrés. Et le Seigneur a fait de merveilleuses choses au sein de notre couple, mais aussi dans le service du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons une association à Kinshasa, une association à but non lucratif, qui permet d'aider les enfants, les mamans veuves, pardon, et les enfants orphelins. Et cette association a pour but aussi d'annoncer la parole de Dieu. Donc, il y a beaucoup d'oeuvres à faire. Et le travail... La joie, la paix, la sagesse que toute femme devrait avoir au quotidien pour accomplir sa vie de couple, au travail, mais aussi également au niveau de ses enfants ou de sa famille. Et cela est très important. Je vais vous témoigner aussi comment Dieu a transformé ma vie par rapport à ma vie de couple aussi. Quand j'ai rencontré mon époux, il y a eu beaucoup de choses. On dit les chocs de culture. Déjà, entre Africains, c'est un peu compliqué. Entre Blancs, c'est un peu compliqué. Mais entre un Africain et une Blanche, c'est encore plus compliqué. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Et le jour où j'ai rencontré mon époux, quand nous nous sommes mariés quelques années après, ma belle-maman me disait toujours, « Tu sais, le jour où tu as un problème, c'est la parole de Dieu à laquelle tu dois t'appuyer. Il ne faut pas m'appeler, mais la parole de Dieu est la clé à tous tes problèmes. » Et quand je me suis retrouvée dans des difficultés, les incompréhensions, surtout les premières années de mariage, les incompréhensions, et à un moment donné, je me suis dit, « Mais c'est ça le mariage, selon Dieu, c'est compliqué. » Et il a fallu passer par différents processus. Donc j'ai dû être brisée. J'ai connu l'humilité. Et l'humilité, c'est quelque chose à laquelle nous, souvent les femmes, parce que nous sommes orgueilleuses, et aussi nous avons un caractère, souvent, qui ne se laisse pas faire, mais le Seigneur a permis de changer tout cela. Et ça a duré pendant les deux premières années de mariage à laquelle ça a été un peu compliqué. Et il y a des moments, je passais des situations, je me disais, « Mais ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça. » Et c'est souvent ma personne qui prenait tout, et ce n'était pas facile. Mais le Seigneur a changé tout ça. Et pendant cette humilité que j'ai passée, pendant ces brisements que j'ai passés, j'ai compris que, eh bien, la seule personne qui pouvait me comprendre, c'était le Seigneur. Et j'ai commencé à m'approcher de Dieu en ne regardant qu'à Lui. Et quand il y avait une situation, au lieu de me lamenter sur moi-même, j'ai regardé au Seigneur. Et quand le Seigneur a commencé à travailler mon cœur, à briser ma personne, mon comportement, mon fort tempérament, parce que j'avais un fort tempérament, et il a brisé cela. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur de l'œuvre qu'il a fait au sein de mon couple. Aujourd'hui, le Seigneur m'a restaurée. Si mon mari vous témoignerait aujourd'hui, il parlerait pour lui. Il vous expliquerait ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Mais pour ma part, c'était vraiment par rapport à le fait que j'avais un fort comportement. Donc, il faut savoir que dans l'obéissance, c'est d'être à l'écoute et ne pas rester sur soi-même. Et puis aussi, c'est ne pas se mettre dans des illusions, mais d'essayer de comprendre l'autre. Et le Seigneur nous apprend tout ça à travers sa parole. Il nous apprend comment nous comporter, nous en tant que femmes, mais il nous demande aussi de nous comporter en tant qu'épouse et de comprendre notre époux. Il faut savoir aussi que mon vécu m'a permis aussi de me refléter à la vie de Marine Madala. Parce que Marine Madala avait une vie passée où elle était quand même possédée de sept démons. Et ensuite, quand elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, elle a commencé à vivre une vie merveilleuse avec lui. Et ça a été des moments privilégières. Elle a été jusque même, quand le Seigneur est ressuscité, elle est même juste venue devant et l'a suivie après pour annoncer le christianisme. Et nous pouvons voir que là, Jésus n'a pas appelé les disciples, mais il l'a appelée Marie de Magdala. Parce qu'il savait, il a cru en elle, il avait vu qu'elle avait un potentiel. Et ce soir, vous avez un potentiel pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous n'êtes pas venus dans cet endroit pour vous apputoyer sur vos problèmes. Vous n'êtes pas venus dans cet endroit pour vous lamenter. Vous êtes venus dans cet endroit pour enfanter l'obéissance pour les œuvres de l'Éternel. Amen. Nous avons une grâce exceptionnelle de connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège de pouvoir le suivre au quotidien. Aujourd'hui, peut-être dans vos vies, la plupart d'entre vous, vous passez par des problèmes, que ce soit financiers, que ce soit des problèmes de stérilité, ou autres, vous avez peut-être des problèmes où vous avez des fortes tempéraments. Et ça, il faut demander au Seigneur qu'il le brise. il le brise pour être meilleur pour votre mari, pour vos enfants, ou pour votre futur conjoint, ou pour aussi vous, messieurs, mes frères, qui aussi, peut-être, avaient des forts caractères aussi et qui ont besoin d'être brisés pour pouvoir être à la gloire de notre Seigneur et rendre vos futures épouses merveilleuses. Donc, je remercie le Seigneur de ce qu'il va faire pour vous dans vos vies futures. Et je sais qu'il va faire de merveilleuses choses, encore et encore. Vous devez savoir aussi que, eh bien, pour, justement, passer par l'obéissance, il y a plusieurs procédés. Et le premier procédé, c'est de rejeter tous les fardeaux qui vous enveloppent. Vous avez besoin de pouvoir lâcher tous vos fardeaux. Pas les garder pour vous-même un petit, mais les lâcher. Les lâcher prise comme Marie de Madala a fait. Elle a lâché tout pour l'éternel. Elle ne s'est pas posé de question. Elle ne s'est pas dit « Est-ce que je vais y arriver ? » Est-ce qu'elle ne s'est pas dit « Comment je vais faire ? » Non, elle a tout laissé. Tout laissé. Même dans les mauvais moments. Dans quelle direction vous vous tournez ? Est-ce que vous vous tournez sur vos problèmes ou vous vous tournez sur le roi des rois ? La question que je vous pose ce soir, est-ce que vous faites de votre Seigneur Jésus-Christ votre priorité, quelles que soient les situations ? Vous devez mettre le Seigneur en avant. Vous ne devez pas regarder à vos situations parce que tout ce qui est impossible est possible pour Dieu. J'ai vécu des situations où des choses étaient impossibles, mais Dieu les a rendues possibles. Possible. Vous devez savoir que quand vous avancez avec le Seigneur, dites-vous bien que vous avez des combats qui vous attendent. Si vous n'avez pas de combats, c'est qu'il y a un problème. dans votre vie spirituelle. On a besoin de passer par des brisements. Nous avons besoin de passer par toutes ces choses pour être meilleurs pour l'éternel. Il y a eu des situations à laquelle, pour moi, qui étaient impossibles. Impossible. Mais le Seigneur a rendu ces choses possibles. Je me suis retrouvée dans une situation avec mon époux où il y avait des soucis dans la famille, des tensions, où, à l'époque, on fréquentait, on fréquente toujours cette assemblée, c'est la porte ouverte, et il y avait des membres de ma famille qui fréquentaient la porte ouverte également. Et comme les membres de ma famille avaient une situation financière bien confortable, elles avaient, je veux dire, on va dire, elles étaient bien vues parce que les nombreux frères et sœurs allaient dans leur entreprise. et puis, quelques temps après, ces personnes se sont retournées contre nous en nous accusant auprès des pasteurs. Et c'était une situation très compliquée. Même quand, avant, on rentrait à l'église, ils nous insultaient, ils nous maltraitaient, ils rigolaient de nous et bien des fois, j'avais envie de retourner chez moi et d'aller chez mon Dieu à la maison parce que mon cœur n'était même plus attiré pour aller dans l'assemblée où Dieu nous avait destinés. Et puis, ça a duré et tout le temps, je priais le Seigneur. Je ne me lamentais pas. Je me disais, Seigneur, à toi la justice, à toi la vengeance, à toi les rétributions. Et chaque jour, je priais. Je m'étais dans le jeûne et dans la prière. Et ça a duré plus de trois ans et demi. Trois ans et demi où je me suis fait humiliée. humiliée. Mon époux s'est fait humiliée, accusée, à tort. Et on ne comprenait pas pourquoi. On se disait, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on les arrive et en plus, on leur donnait, je veux dire, carte blanche. C'est comme si ils étaient propres. Et notre personne en a pris un coup, notre fierté en a pris un coup et on ne comprenait pas pourquoi. Mais quelques années après, trois ans et demi après, un jour, ces personnes sont venues nous demander pardon. Et quand elles sont venues nous demander pardon, on s'est dit, la façon que vous nous avez accusés devant les pasteurs, c'est de la même façon qu'on va se réconcilier devant les pasteurs. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris rendez-vous. La réconciliation s'est effectuée et les pasteurs nous ont demandé pardon. parce qu'ils avaient agi en fonction de ce qu'ils voyaient et pas de ce que il y avait vraiment au profond actuellement. Ce que je veux vous dire par là, soyez comme des maris de Magdala, quelles que soient les situations, persévérez dans la prière, regardez à la croix. Parce que le Seigneur n'a pas tout accompli pour rien. Il l'a fait pour un but bien défini. Il veut que vous soyez des femmes qui se lèvent. Il veut que vous soyez des femmes qui accomplissent à laquelle elles sont destinées pour le service du Seigneur. Soyez ces femmes, levez-vous. L'Éternel a besoin de vous. Il a besoin que vous arrêtez de vous endormir. Il a besoin que vous arrêtez de vous lamenter sur vos problèmes. Il a besoin que vous regardez à lui et à lui seul. Vous devez savoir une autre chose aussi. C'est que il y a aussi une autre chose, c'est l'humilité et le brisement par la foi à sa parole. Dans Hébreu 11 au verset 3, il est dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on ne voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Donc c'est dans Hébreu 11 verset 3. Donc si on croit que la parole a été créée, a créé le monde, pardon, alors pourquoi on n'écoute pas quand Dieu parle ? Pourquoi ? Si nous croyons que la parole a créé le monde, pourquoi on n'écoute pas ? Dans vos situations, est-ce que vous écoutez Dieu ? Est-ce que vous écoutez Dieu quand il vous parle ? C'est une forme aussi pour passer par les œuvres de la foi. Vous avez besoin d'écouter ce que Dieu dit. Et bien souvent, dans des situations, au lieu de se tourner vers notre Créateur, on préfère simplement se tourner sur nous et nous lamenter et de commencer à douter en croyant que Dieu n'est pas au-dessus de toute chose. Il y a une autre chose aussi que je voudrais partager avec vous, c'est quand vous abandonnez tous ces péchés diverses, et bien vous avez une victoire sur chacune de vos situations. Quand vous décidez de vous-même de faire ce pas, vous avez une victoire. Cette victoire, je l'ai déjà vécue et je suis certaine aussi parmi vous, vous avez eu des victoires aussi. Et le Seigneur va faire encore davantage pour accomplir ces victoires. Il y a aussi la prière. La prière aussi, nous avons besoin de la prière pour combattre parce que vous devez savoir que depuis le commencement, l'ennemi nous combat, nous les femmes surtout en particulier. dès le commencement, l'ennemi avait déjà envers nous déjà une haine et nous empêche bien souvent de faire ce que Dieu veut faire de nos vies par souvent des choses qui nous entourent. Marie de Magdala avait bien compris toutes ces choses. Elle a abandonné le Seigneur, elle a abandonné sa vie passée pour justement vivre sa vie avec le Seigneur. et ce soir, je sais que vous allez vivre des bons moments avec le Seigneur. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans vos vies. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses à laquelle je voudrais partager aussi par rapport à mon témoignage. Il y a des choses à laquelle mon époux en a été confronté aussi par rapport à ses études. il y avait à un moment donné où il avait fait ses premières années de master et durant cette année de master, malheureusement, il a échoué parce qu'il avait parlé d'un sujet qui fâche, il avait parlé de Jésus-Christ et on lui avait reproché qu'il parlait de dogme et c'était une année pour lui où il y a eu vraiment une incompréhension. En plus, il avait aidé énormément d'étudiants avec lui et tous ceux qui avaient été avec lui ont réussi la première année de master mais lui, il avait refusé et on a mis cela entre les mains de Dieu et le Seigneur aussi a fait. Ça fait que l'année qui a suivi, il a pu refaire une autre année aujourd'hui. Il a son master aussi qu'il a réussi au sein de Paris 8. Voilà. Donc le Seigneur fait énormément de choses et on a su au bon moment comment se retourner vers Dieu, comment regarder au Seigneur Jésus-Christ. Et aussi dans la vie de couple, la vie de couple est un grand cheminement. Il y a pour ceux qui ne sont pas encore mariés qui sont encore dans le célibat et aussi pour ceux qui sont mariés, je parlerai à différents niveaux. Pour la vie de couple, c'est pareil. Nous avons des comportements que nous devons avoir en tant que femmes. Et Marie de Magdala, c'était une femme qui était soumise au Seigneur Jésus-Christ. Elle était soumise. Bien sûr, on ne parle pas de soumission dure, mais la soumission selon Dieu, c'est-à-dire de pouvoir s'humilier et de laisser Dieu diriger nos vies. Il y a beaucoup de choses à laquelle le Seigneur aussi a travaillé à travers nos vies réciproquement. Entre autres, d'ailleurs, dans Philippiens 2, au verset 7 à 9, il a dit Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la croix, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous devez savoir que nous avons l'exemple de Jésus-Christ et si aujourd'hui nous voulons que le Seigneur nous élève, eh bien, nous devons passer par l'humilité. Il est dit que l'humilité précède la gloire. Il est dit aussi dans la parole de Dieu que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et c'est ça qui est très important. Nous devons laisser Dieu impacter nos cœurs, laisser Dieu faire son travail et nous avons besoin de laisser nos tempéraments, nos comportements et nos caractères afin qu'ils puissent prendre place. Et parfois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout de laisser toutes ces choses qui nous incorporent. On a besoin de se dévêtir de toutes ces choses. Il y a des choses, des situations à laquelle je ne comprenais pas forcément, mais le Seigneur m'a amenée souvent à laisser mon comportement de côté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et aussi, de laisser toutes les choses à laquelle je ne prenais pas plaisir dans mes agissements. Des fois, je pouvais partir à l'église, prier, et des fois, il ne se passait rien. Je pouvais prier, 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 il ne se passait rien et c'était normal parce que je ne laissais pas les choses devant Dieu. La sanctification est une chose très importante aussi à laquelle Marie de Magdala est passée. La sanctification permet aussi d'être meilleure, d'être lave de toutes choses et de pouvoir faire notre cheminement avec le Seigneur. Dieu est bon, n'est-ce pas ? Il y a eu des situations aussi où, eh bien, un jour, je me suis retrouvée avec ma voiture en montagne parce que vous devez savoir que la région d'Alsace, il y a énormément de montagne et un jour, comme ça, je repartis chez moi en pleine nuit et la neige a commencé à tomber et mes essuie-glaces, le moteur d'essuie-glaces a cassé. Donc, il n'y avait pas d'essuie-glaces pour pouvoir essuyer et bien la neige. Et je me suis arrêtée sur le bord de la route et je me suis dit mais qu'est-ce que que je vais faire ? Et dans ces moments-là, croyez-moi, on a beau prier, on a beau parler, mais le Seigneur, des fois, il fait silence. Et quand le Seigneur fait silence, souvent, c'est là qu'on veut mettre la pression en se disant mais Seigneur, je suis là, réponds-moi. Et j'ai dû attendre, essayer de bricoler un peu, mais sans succès. Et je me suis dit mais Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible, tu es aussi un mécanicien. Alors, j'ai déjà vu des témoignages où des personnes n'avaient plus de moteur et faisaient avancer leur voiture. Alors, je me suis dit mais pourquoi pas les moteurs d'essuie-glace ? Et le Seigneur a fait en fonction de cela, j'ai redémarré ma voiture, j'ai fait cette action de foi et j'ai démarré ma voiture et la neige tombait sur mon pare-brise mais mon pare-brise n'était pas touché. Et sur l'autre côté du passager, il y avait la neige qui tombait. C'est ça le Dieu que nous servons. C'est pour ça que Marie de Mandala savait ce qu'elle faisait quand elle suivait le Seigneur Jésus-Christ. Même s'il y avait des préjugés, elle ne s'en inquiétait pas. Elle regardait vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Et dans nos difficultés aussi, même si vous avez des peintes de voiture, regardez au Seigneur. le Seigneur peut changer vos pannes et puis vous redonner aussi un nouveau moteur. Pourquoi pas ? Amen ! Le Seigneur est merveilleux. Il fait tellement de bonnes choses. Tellement de bonnes choses. Je remercie mon époux aussi. Mon époux qui a été un grand soutien pour moi spirituellement. Au début de ma conversion, il m'a encouragée. il était mon accompagnateur spirituel où il m'a beaucoup enseignée. Et il m'a permis aussi de comprendre mieux la parole de Dieu. Et il a été un bon mari aussi pour me permettre d'être une bonne femme pour lui. Ça n'a pas été toujours facile, mais aujourd'hui, je peux le témoigner au effort de ce qu'il a accompli. À travers mon époux, j'ai connu la soumission. Pas la soumission dure, comme la plupart, quand on parle de soumission, c'est « Oh là là ! » La soumission ! Non, c'était un privilège de pouvoir d'être à l'écoute de mon époux et aussi d'être une aide pour lui, parce que nous sommes des aides pour nos époux. Pour les futures femmes, vous serez aussi de bonnes aides pour vos maris. parce que le Seigneur vous donnera aussi en votre temps aussi ce que vous avez besoin. Il est dit dans la parole qu'il n'est pas bon à l'homme qu'il soit seul. Et je crois sincèrement qu'il vous donnera à votre temps. Et vous devez saisir ces paroles parce que Dieu est un Dieu qui ne ment pas et sa parole est vérité. Donc, comme je disais, j'ai pu permettre, mon époux m'a beaucoup encouragée, sa famille m'a beaucoup aidée aussi. J'ai eu beaucoup un suivi et je remercie le Seigneur de ce qu'il a fait de ma vie. Et je vous encourage, s'il le fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous. Il peut le faire pour vous. Quand je pars dans les gens qui me fréquentent, je suis comme la Marie de Magdala. je donne la joie autour de moi, la joie du Seigneur Jésus-Christ. Quand je passe dans mon travail, eh bien, je suis un témoignage pour les gens qui sont autour de moi. D'ailleurs, la plupart du temps, ils me disent, mais qu'est-ce que tu as ? Tu as toujours le sourire. Même quand ça ne va pas, tu as toujours le sourire. Mais je leur dis toujours, c'est Jésus qui vit en moi. Nous avons ce privilège. Il faut le témoigner que Jésus vit en vous. Marie de Magdala ne se cachait pas pour aller témoigner le Seigneur Jésus-Christ. C'est elle-même qui a même propagé le christianisme. Elle est un témoin vivant pour le Seigneur Jésus-Christ. Soyez des témoins vivants pour le Seigneur Jésus-Christ. Quelles que soient les situations ou dans les endroits que vous vous trouvez ? Même si vous êtes dans un métro, vous devez témoigner le Seigneur. Je me suis retrouvée à Kinshasa dans des taxis et je rentrais parfois et je disais, oh, Jésus t'aime. Le taxi me regardait et il me regardait comme ça. Et j'ai dit, oui, Jésus t'aime. Témoignez Jésus. Jésus est la seule chose à laquelle vous ne serez jamais déçus. Jamais. Les hommes peuvent vous... Vous pouvez être déçus par les hommes mais le Seigneur Jésus-Christ ne vous décevra jamais. En tout cas, pour moi, il n'a jamais été déçu. Je n'ai jamais été déçu. Depuis que je le suis, il y a de merveilleuses choses qui se passent. Même dans les mauvais moments, j'ai appris à puiser sur lui. Pas à me regarder les situations qui m'environnent mais à puiser en lui. Et quand vous apprenez à être dépendant du Seigneur Jésus, il fait de merveilleuses choses. Le Seigneur a besoin que nous soyons dépendants de lui. Il ne demande que ça. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il veut vos cœurs que vous lui donnez entièrement. Pas à demi-mesure. Pas à demi-mesure. Si aujourd'hui, même, vous vivez dans... Encore, votre pied est un pied dans le monde. Eh bien, quittez ce pied. Enlevez-le. Il est même dit dans la parole de Dieu que si ton œil est une occasion de chute, eh bien, arrache-le, jette-le. Parce qu'on ne peut pas servir deux choses à la fois. C'est soit tu es bouillant ou soit tu es froid. Et le Seigneur ne veut pas que vous soyez des froids. Il veut que vous soyez des bouillants pour sa gloire. Amen. Il a besoin de vous réveiller ce soir. Il veut faire de vos vies des vies pour sa gloire. comme Marie de Magdala. Amen. Il est merveilleux, notre Seigneur. Merveilleux. Il y a tellement de belles choses que je pourrais partager avec vous. Tellement de belles choses. Et je vous en partage encore. Est-ce que vous voulez encore des témoignages ? Amen. Alors, je vais vous partager d'autres choses encore. Il y a quelque temps de cela aussi, j'ai passé un diplôme d'État qui est un diplôme d'aide accompagnant éducatif et social. Et pour moi, ça faisait déjà pas mal de temps que je n'avais pas repris les études. C'est mon cher époux qui m'a, comme il fait le master, il m'a plongée dans les études aussi. Il m'encourageait de refaire ce diplôme parce que je travaillais depuis de nombreuses années sans avoir le diplôme et il m'a poussée à le faire et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à l'école. Les gens me regardaient parce qu'ils me disaient bon, tu repars à l'école, mais oui. Et ça a duré une année, une année où ça a été très difficile. Il y a des moments où j'avais envie d'abandonner parce qu'il y avait aussi des combats à laquelle je vivais comme j'ai revendiqué souvent le nom de Jésus-Christ. Et bien souvent, j'étais mise de côté et bien souvent, et j'étais vue, mal vue d'ailleurs, même parce que, ben voilà, j'étais chrétienne. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on me mettait de, je me laissais de côté, on ne me parlait pas ou c'est tout juste qu'on me disait bonjour et souvent, je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers ça ? Parce que le Seigneur nous enseigne toujours à travers de chaque situation et je me disais, mais qu'est-ce que tu veux que je, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Et le Seigneur me dit, regarde-moi où je suis passée. On m'a crachée dessus, on m'a humiliée, toi sois forte parce que ce que j'ai remporté, tu peux le remporter aussi. Sois un témoignage. Et le matin, je leur disais bonjour, comment ça va ? On ne me répondait pas, bon, ce n'est pas grave. Et j'avais toujours le sourire et ça les énervait. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils se disaient, mais pourquoi elle rigole tout le temps celle-là ? Mais je n'ai pas cherché. J'ai continué à faire ce que le Seigneur me demandait, à proclamer son nom et aussi à pouvoir parler de lui. Et quelques temps après, eh bien, les personnes à laquelle j'étais mal vue ont commencé à venir vers moi et m'ont demandé pourquoi, qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que c'était, pourquoi je rigolais comme ça, pourquoi j'avais la joie, pourquoi je n'étais jamais déstabilisée. Et je leur ai témoigné ce que la personne qui était à l'origine de tout cela. Et elles ne comprenaient pas souvent. Je leur disais, mais vous, vous êtes amoureuse d'un homme, vous le revendiquez. Moi, je suis amoureuse de celui qui m'a sauvée. Amen. Et quand je l'ai témoigné, les choses se sont clarifiées. Et ensuite, j'ai pu continuer, jusqu'à eux, j'ai eu l'obtention de mon diplôme. Nous sommes des témoignages vivants comme Marie de Magdala. Voulez-vous être Marie de Magdala ce soir ? Voulez-vous changer de vie ? Voulez-vous être meilleur encore pour le Seigneur ? Voulez-vous faire des meilleures performances ? Les sportifs se lèvent, ils s'entraînent trois, quatre, cinq fois par jour, ils s'entraînent et s'entraînent et s'entraînent pour emporter une victoire. Est-ce que vous voulez dans votre vie que le Seigneur vous rapporte une victoire ? Amen. Dieu est bon. Je remercie tout ce que le Seigneur a pu faire et ce qu'il va faire aussi dans vos vies à partir de ce jour-là. Et je sais qu'il va faire d'énormément de choses parce que nous sommes appelés à vivre pour la gloire de notre Seigneur. Le Seigneur veut faire encore de belles choses, d'avantages, il veut changer les cœurs, il veut changer les vies, il veut nous rendre meilleurs et tout ça pour sa gloire. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons demander de plus ? Donc pour enfanter, eh oui, pour enfanter l'obéissance dans les œuvres, dans les bonnes œuvres du Seigneur, nous avons besoin du brisement. Le brisement, Marie l'a vécu, ça n'a pas été facile, mais elle a su regarder dans la bonne direction. Et ce soir, je vous encourage à regarder dans la bonne direction. Le Seigneur est bon. Nous allons voir aussi un dernier passage. dans Samuel 1 Samuel 15 au verset 22. Il est dit « L'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel. Voici l'obéissance, vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole, vaut mieux que la graisse des béliers. » Amen. Vous devez savoir que nous devons obéir. Et le mot « obéir », souvent, on n'aime pas trop ça. Souvent, on veut associer Dieu à nos idées. Et nous ne voulons pas s'associer aux idées de Dieu. Et ça, c'est un problème aussi. Et là, dans la parole, il est bien clair qu'il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, il y en a peut-être qui passent du temps dans le jeûne, dans les prières, qui passent tout leur temps dans l'assemblée, mais s'ils n'obéissent pas à Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu a besoin des cœurs obéissants pour sa gloire. Il a besoin que nous puissions être comme des enfants. Quand vous regardez les enfants, regardez un peu le comportement d'un enfant. Un enfant, il ne soupçonne rien. Si vous lui dites, par exemple, si c'est vert, il va vous croire quand vous lui dites que c'est vert. Il ne va pas soupçonner ni quoi que ce soit. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pareil. Quand il veut quelque chose dans nos vies, on ne doit rien soupçonner. On doit regarder vraiment à lui et à obéir à ses préceptes. Quand le Seigneur nous encourage à pouvoir, eh bien, à vivre une vie en conformité comme Marie de Magdala, on doit le faire. Même si cela nous coûte. Suivre le Seigneur, ça nous coûte toujours. Quand nous devons, quand le Seigneur nous appelle à l'obéissance, ça va nous coûter. Ça va nous coûter. Le Seigneur, souvent, il nous demande des choses à laquelle nous ne voulons pas souvent laisser. Souvent, ça peut être l'argent. Il y a certaines, peut-être, personnes ici, dans ce lieu, aiment beaucoup l'argent. D'autres, ça sera accro au sport. D'autres, ça sera le travail, parce que leur temps au travail. D'autres, c'est encore autre chose. mais le Seigneur nous appelle à l'obéissance de sa parole, c'est-à-dire de faire de lui le premier, de l'aimer en priorité. Et à partir de là, nous voyons que nous pouvons pouvoir lui obéir. Nous avons besoin d'obéir à l'Éternel pour qu'il fasse de nous des témoignages vivants et pour que les choses dans nos vies puissent avancer. On ne peut pas faire quelque chose si on n'obéit pas à Dieu, on ne peut pas avancer. Nous avons besoin d'avancer pour la gloire de notre Seigneur. Amen. L'obéissance, la prière, le brisement, l'humilité, toutes ces choses nous servent à avancer et pour être comme des maris de Magdala. Pour le ministère, parce que c'est à ça que nous sommes appelés, nous ne sommes pas ici sur cette terre pour accomplir, pour gagner sa vie ou pour construire une maison, s'acheter une voiture, sauf que je n'ai rien contre toutes ces choses. Je l'entends bien, mais nous avons besoin de mettre en avant les priorités qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons lui obéir et l'obéissance, c'est dans différents domaines. Ce que je peux dire encore, c'est quand j'étais appelée à renoncer à ma vie passée comme Marie de Magdala, ça m'a coûté. Et l'obéissance à Dieu, c'était tout un autre processus. Il faut abandonner beaucoup de choses, il faut laisser beaucoup de choses. Et le Seigneur nous appelle à ça. Et je vous encourage ce soir pour continuer, pour avancer, afin de vous permettre d'obéir au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je remercie le Seigneur de tout ce qu'il accomplit et qu'il va faire encore dans vos vies ce soir. Si d'entre vous ont besoin de prière, de changement dans leur vie, eh bien, je serai heureuse de pouvoir prier pour elle après. Parce que le Seigneur a besoin de transformer chacune de vos vies et la mienne aussi. Je n'en fais pas exception. J'ai besoin aussi d'être comme Marie de Magdala encore plus davantage. Et nous avons tous besoin de pouvoir passer par tous ces processus-là pour arriver vraiment comme le Seigneur veut que nous le soyons. Donc, je vous appelle. On a encore du temps ? Oui ? D'accord ? Donc, je vous appelle à venir devant pour que je puisse, eh bien, qu'on puisse prier ensemble afin que le Seigneur puisse opérer dans vos vies et que son onction puisse vous remplir et puis aussi de pouvoir commencer un nouveau départ. Parce que, aussi, nous sommes dans un week-end de Pâques et bien, nous rappeler aussi que le Seigneur a tout accompli sur la croix et qu'il est venu pour changer chacun de nos vies et de pouvoir établir toute chose et toute réconciliation avec notre Père. Donc, je vous invite à vous approcher. et puis, on va voir ... ...